La première chose déjà c'est que je suis un peu aussi fatiguée moi de ces confrontations en Seine-Saint-Denis j'ai un peu l'impression que c'est le département D'où tu viens ? Voilà exactement puisqu'il était vraiment chez moi là du coup à Aubervilliers Oui il était chez lui aussi puisqu'il a grandi à Montreuil Il a montré à Montreuil exactement mais j'ai entendu que Montreuil il avait été refusé Donc Aubervilliers était bien gentil de l'accueillir En même temps on a le droit d'accueillir Les Français sont Je veux dire le maire de Montreuil n'a aucun droit d'interdire un Français à venir chez lui Mais je pense pas tout à fait En plus il peut pas lui interdire je pense qu'il a juste Il a fait pression pour pas qu'il vienne Notamment sur la salle Exactement donc bon pour la première chose c'est moi c'est déjà ça Je suis un peu fatiguée que la Seine-Saint-Denis soit un peu la terre entre guillemets Où on vient montrer un peu ses muscles etc Parce qu'il y a d'autres départements en banlieue parisienne qui rencontrent les mêmes soucis Notamment en 91 qui est en plus beaucoup plus enclavée parce que beaucoup plus éloignée de Paris La Seine-Saint-Denis il y a énormément de villes qui touchent Paris Donc bon bref à part ça J'ai trouvé qu'il manquait effectivement de maîtrise mais à tous les niveaux Il y a la maîtrise de lui-même déjà face à Zina Je trouve qu'il perd ses nerfs Maintenant ça suffit Voilà maintenant ça suffit et donc quelque part moi je vois un peu le truc de Quand je serai élue les musulmans devront se taire Voilà moi j'ai un peu lu comme ça j'ai un peu lu cette lecture Et tout au long de son entretien j'ai trouvé qu'il manquait de maîtrise Notamment sur beaucoup de sujets où j'ai trouvé approximatif La CSG Pas de plan B s'il y avait de l'inflation on verra Moi j'ai trouvé que c'était un peu flou tout ça Donc à ce niveau-là ça ne me va pas Ensuite sur la société multiculturelle Moi je comprends il y a vraiment deux visions qui s'opposent Et on peut être pour l'une ou pour l'autre Mais le souci qu'il va rencontrer Et notamment il le rencontre chez Zina C'est que c'est pas seulement qu'elle vit à Aubervillé dans une société dite multiculturelle C'est qu'elle est elle-même multiculturelle Et il y a énormément de français qui sont comme Zina C'est-à-dire qu'elle porte en elle Elle a été élevée par une maman bretonne et un père kabile Et donc elle a vécu ce multiculturalisme-là Et apparemment elle l'a bien vécu Et donc c'est très compliqué d'expliquer à un nombre de français Qui justement sont de deux cultures Moi je peux considérer que je suis aussi de deux cultures De leur expliquer que ça ne va pas le multiculturalisme Ce qui ne va pas c'est pas le multiculturalisme C'est le monoculturalisme Ce qui s'est passé dans les quartiers C'est que petit à petit On a vu un seul type de population s'installer C'est ça qui ne va pas C'est que dans des quartiers il n'y a pas de multiculturalisme C'est ce que dénonçait Zemmour Oui mais c'est pas ce qu'il nous dit C'est exactement ce qu'il dénonce Il dit qu'il y a une culture qui prend le pas sur l'autre C'est tout son propos en fait Oui mais non Il dit je suis contre la société multiethnique Je suis pour la société multiethnique Mais tu ne peux pas être multiethnique Tu n'es pas multiethnique Tu viens avec une sorte de culture Si tu es multiethnique Ça va en fait Je ne peux pas trouver en plus Que Zina lui avait particulièrement trop coupé la parole Moi je trouve que c'était un bon dialogue C'était plutôt un bon échange Mais ce qu'il a déstabilisé C'est que dans les premiers intervenants Il avait fait de longs monologues Et on a vu justement le journaliste lui dire à plusieurs reprises Attention c'est un dialogue Ce n'est pas un monologue Je suis complètement d'accord avec l'analyse d'Olivier Mais tu vois l'analyse d'Olivier Elle est traduite par Éric Zemmour Par ils ont chassé les français Tu vois Et c'est un peu réducteur Parce qu'ils ont chassé les français Ça veut dire qu'ils se sont imposés Ils sont venus d'eux-mêmes Tout seuls S'installer en Saint-Saint-Denis Les français en revanche sont partis Parce qu'ils ne se sentaient plus chez eux Je peux le comprendre Mais ils ont chassé les français Ça fait envahisseur Alors que la politique de la ville Ce n'est pas uniquement des gens Qui décident d'eux-mêmes De venir s'installer à cet endroit La politique de la ville Elle relève de l'Etat Par exemple l'attribution des logements sociaux Elle relève de l'Etat Et on peut s'interroger Comment ça se fait Oui bien sûr Il y en a qui ont fait des choix Bien sûr Donc des élus Donc on peut s'interroger On peut s'interroger Sur le rôle de l'Etat Ou des élus Sur ce qu'on peut observer aujourd'hui Mais ils ont chassé les français C'est réducteur Ça donne une image d'envahisseur